Bonjour les amis du mercredi pour ce numéro 3. Alors aujourd'hui on va parler, on va faire référence aux internationaux bien sûr et puis à l'engouement. Il y a une vingtaine d'années on avait à peine même plus long par concours et puis maintenant on dépasse les 3000 et de plus en plus les gens souhaitent participer aux internationaux. Alors aujourd'hui j'ai fait venir un jeune amateur qui débute, il va se présenter. Alors bonjour, je me présente, pourquoi je suis Frédéric, je joue à la société La Messagère de René-Sieu et je voudrais me lancer dans les inters. Et du monde qui me conseille, du monde qui me déconseille, justement je voudrais savoir qu'est-ce que t'en penses toi. Mais avant, t'as déjà joué, t'as déjà commencé. J'ai joué en 91, j'ai joué 2-3 ans et après j'ai arrêté parce que je suis parti à l'armée et après j'ai joué avec une famille. Mais là c'est dernièrement, t'as démarré quand ? J'ai démarré en 2020, c'est là où je vais attaquer ma deuxième année. Donc t'as joué en jeune, deux années de suite et... Non, 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 l'année dernière c'était ma première en 2020. T'as joué qu'en jeune, c'est là où on s'est rencontré d'ailleurs. Voilà, c'est là où on s'est rencontré. Voilà, c'est là où on s'est rencontré. Et donc maintenant, tu as donc dès 1 an alors ? Dès 1 an, voilà. Voilà, alors, voilà. Voilà, donc on voit, j'ai encore eu un coup de téléphone hier soir d'un amateur dans la même situation à peu près, qui lui a un peu plus de recul, mais pas beaucoup, mais qui tout de suite, tout de suite voudrait donc participer à ces compétitions internationales. Certains diront et disent souvent même que le conseiller des jeunes leur dire « Allez, vas-y tout de suite, c'est les envoyer au casse-pille. » Ben moi, je ne partage pas ça du tout. Parce que pour jouer les internationaux, il faut avoir l'origine. Je crois que tu as déjà quelques origines, je pense. On va en parler, je vais en revenir sur tout après. Donc l'idée, c'est avoir une origine de pigeon. Si on a une origine, le meilleur moyen de savoir si ça marche ou si ça ne marche pas, c'est de les mettre. Il n'y a pas 36 solutions. Tout le monde doit comprendre que voilà, je ne suis pas là pour critiquer telle ou telle organisation, mais quand on joue par exemple en première région des concours à Rion-Nord-Pas-de-Calais, si on se met à la place d'un pigeon, quand il se trouve à Angoulême et qu'il regarde son point d'arrivée, tous, tous voient le même point, qu'il soit de Maubeuge ou de Dakar, tout le monde s'en va dans la même direction. Il n'y a pas de problème. Après, 200, 300 kilomètres avant, ça s'élargit et puis que les paquets se construisent, et puis les vents qui jouent, etc. Pour un international, ce n'est pas du tout, du tout, du tout ce schéma. Pour un international, c'est 90 degrés d'angle tout de suite à chaque concours. Et donc, on a intérêt à avoir des pigeons qui soient vraiment en capacité de réfléchir, d'être dedans et de ne pas partir dans la mauvaise direction, dans la mauvaise masse. C'est donc en les mettant qu'on apprend et qu'on voit si on a des pigeons qui sont en situation de le faire. Donc, moi, je conseille tout de suite de ne pas attendre, justement, pour ne pas perdre de temps, parce que sinon, on attend 2 ans, 3 ans, on les met à 3 ans, et on s'aperçoit que ce n'est pas bon, on doit recommencer, on doit encore... Non, mais dans 10 ans, ils vont peut-être jouer. Non, allez-y, ne mettez pas tout. Tu as combien d'un an ? 20. Une vingtaine d'un an, donc, raisonnablement, 4-5 pigeons en Aja, 4-5 pigeons en Arvante, ça doit être dans la mesure de ton possible. Moi, je conseille, y compris, de démarrer tout de suite en un an. Aja n'est pas si excessif que ça, à 750 km, souvent, quand ça se passe bien, tous les pigeons sont rentrés le soir, pratiquement, donc il n'y a aucune raison. Et on a, entre Aja et Narbonne, un mois de repos, c'est beaucoup moins fatigant que de jouer 6 ou 7 fois, par exemple, sur toute une ligne, pour gagner un championnat, toute une année, un an, on va le démolir beaucoup plus moralement, et même physiquement, qu'en jouer deux internationaux. Alors voilà ce que je te propose, c'est de... Attends, je ne sais pas si tu veux le faire, hein, c'est à toi de voir comment tu vois les choses. Bah, les choses, comment dire ça... T'as une vingtaine d'un an ? Une vingtaine d'un an, voilà. J'ai une vingtaine d'un an, j'ai les 20 femelles, et savoir déjà ce que je vais mettre, déjà. Oui ? Lesquelles ? C'est ça. Les pigeons qu'ils ont déjà joué aux fédéraux, après les fédéraux, on les met aux inter, et après, je ne sais pas comment faire, revenir... Voilà, si tu te poses des questions, c'est comment faire. Voilà, c'est ce que je me pose, je ne me pose des questions, comment faire, moi ? Tu as déjà apporté une bonne réponse, parce que pour pouvoir jouer, y compris, par exemple, dès un an, on ne peut pas le faire dans n'importe quelle situation. Il faut d'avoir, à mon avis, c'est mon avis, tes jeunes qui ont déjà de l'expérience. Un jeune qui a fait les trois fédéraux, c'est ce que tu as fait, qui a joué avant trois, quatre concours de vitesse, un demi-fond, plus les trois fédéraux, il est en situation, dès l'âge d'un an, s'il démarre bien, de tout de suite partir. Et donc, tu ne dois pas prévoir à l'avance qui tu vas mettre. Prépare tes pigeons, là, ils vont être mis au vœuf. Prépare-les. Et puis, tu vas le voir en avril, si on a le bonheur de jouer, bien entendu. Tu vas le voir tout de suite, ceux qui sont bien. Et tu vas le voir quand tu vas arriver à Châteaudun. On a, je crois, à Blois aussi. Tu verras, il y a d'autres possibilités. Et donc, tu verras, c'est ceux qui tombent, c'est ceux qui sont bien qu'on doit privilégier. Et donc, 5 ou 6 pigeons, si c'est l'idéal, je trouve, c'est pas trop, c'est pas trop peu, c'est tout juste bien. Tu vas pouvoir te rendre compte. Et à Jeun, c'est aussi, toujours, la réflexion, c'est pour A2an, pour Pau et Saint-Vincent. C'est la ligne de vol. On parlera tout à l'heure, peut-être, de l'autre ligne, parce que si tu joues Narbonne, et que tu as envie de jouer, par exemple, la ligne de Barcelone, Perpignan, Narbonne et Marseille, moi, je suis plutôt favorable à les préparer sur une autre ligne. Oui, voilà, parce que c'est pas du tout la même ligne de vol. On prend Barcelone, on prend Marseille. Alors, pour revenir à ta question, en un an, tu les mets au vol début mai, souvent, fin avril, début mai, tu les joues de trois fois en vitesse, en demi-fond tout de suite. Moi, je suis pour la répétition. Donc, j'aime mieux, je le dis tout de suite, j'aime mieux 200-300 km que 1-600 km qui se passe mal. Surtout en début de saison. Et donc, une fois que tu as fait ça, c'est là où tu construis ton éthique, tu dis, bon, ben voilà, sur mes 20, j'en ai 7 ou 8 qui se montrent bien. Sur les 7 ou 8, je vais choisir une étape à 450-500 km. Alors, c'est vrai que c'est un peu difficile dans le programme de trouver, mais on peut trouver quand on regarde. Il y a d'autres solutions. Moi, je vais, par exemple, mon compagnon de Béthune, je vais jouer avec les décéreurs. Bon, quand j'ai un concours qui me tombe bien dans le programme, il y a trois semaines avant, souvent, c'est trois semaines. Même 15 jours, si on a une bonne météo, en regardant bien la météo, 15 jours avant le Agin, si tu veux jouer Agin, tu mets tes 8 ou 10 pigeons et puis tu en choisiras, 5 ou 6, les meilleurs qui se seront le mieux montrés. Parce que c'est toujours comme ça, alors ça peut changer, la forme peut monter, mais le dernier moment, le pigeon qui vient, qui se montre, qui est content, qui n'a pas fatigué, c'est de bonne oubure. Et après, comme là, si on joue les inter comme Marseille. On veut jouer Marseille ? Oui, mais ça, c'est pas plus tard. Oui, plus tard. Mais après, tu reviens, comme là, si tu as fait Marseille, si le pigeon est en forme, tu redescends dans les fédéraux ? Ah non, non, non. Ou tu... Voilà, ce que je veux dire, ça va. Alors, maintenant, chacun fait comme il veut avec ses pigeons, mais quand on s'y prend, quand on se prend dans les internationaux, on joue les internationaux. Il y en a 7 maintenant, toutes les semaines, il y en a un. Allez, Marseille. Alors, nous, on ne redescend pas. Généralement, tu vois, il y a des pigeons, ceux qu'on va mettre à Agen un an, par exemple, ou même qu'on n'a pas mis, qu'on prépare. Souvent, c'est de peau sur Vincent Perpignan, parce que c'est toutes les 3 semaines. Tu vois ? Alors ensuite, la deuxième équipe, c'est Agen. Alors, Agen, il tombe bien, c'est un concours international qui permet de mettre des un an, de mettre des 18 mois, de mettre des nouveaux pigeons qui n'ont pas encore d'expérience. Pour voir. Pour voir s'ils sont capables. En prévision d'Agen, mais en prévision d'autres concours. Et alors, après, quand on joue à Agen, l'idée, c'est de rejouer Narbonne derrière. Ou, moi, je vois quand il y en a qui ne sont pas trop en tête, en Marseille, par exemple. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est de les remettre à coup. Moi, je les mets sur la ligne de l'Est cette année, par exemple, on a une préparation qu'on peut faire avec le VDC1 que je cite. C'est des gens comme les autres. Donc, on peut y jouer. Donc, voilà, on peut très, très bien préparer ces pigeons. et c'est le meilleur moyen. Et donc là, on peut redescendre, oui, à Agen, entre Agen et Narbonne, et un mois. On peut, et il faut, et il est bien de remettre une fois son pied. Alors, pas trop loin, pas trop loin. Là, l'idéal, c'est 300 km maximum. Ouais, parce qu'on le donne. Dans les bonnes conditions. Pendant les trois semaines, les pigeons, donc, ils vont plus en concours. Donc, il faut bien les mettre. Alors, les mâles, c'est comme ça. Pour les femelles, on peut même aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. C'est-à-dire que moi, j'en mets des fois deux ou trois fois entre deux. C'est-à-dire qu'ils vont plusieurs fois. Mais ça, c'est autre chose. C'est un autre sujet qu'on va aborder le jeu de femelles dans une prochaine vidéo. Mais donc, l'histoire de, ensuite, quand on les a préparés à redescendre, non, sauf pour préparer. Voilà. Donc, pour préparer, si on peut trouver, donc, un jour après Agen, ou juste entre, avant de les remettre à Narbonne, si tu les remènes à Narbonne, tu peux donc préparer sur un château d'un. Par exemple, toi tu as 300, 305, je crois. Bon, à 200 mètres, c'est 4 heures de vol. C'est rien du tout pour un pigeon. Et il va rentrer, il va avoir sa femelle, il va être content, il va être dans les bonnes conditions. Voilà. Et la question alimentaire, il y a une préparation spécifique ? Que ? Oui, alors, bon, après, moi je dis maintenant, dans tous les mélanges commerciaux, il y a des bons mélanges. Voilà. Alors moi, je ne regarde pas au prix. je ne ferai pas de promotion particulière sur mon blog, dans d'autres articles, vous pourrez vous y retrouver, je cite, mais à des bons mélanges qu'on paye 15, 16 euros, mélange de sport, mélange de veuvage, etc. Tous ces mélanges se valent. Alors l'idéal, c'est même d'en prendre deux, de faire un mélange. Comme ça, s'il y a un petit problème, un petit manque, quelque part, on rétablit comme ça. Bon, moi, je suis un fervent, un promoteur de la désintoxication au retour. C'est-à-dire qu'un pigeon, il faut tout préparer pour le mettre, il faut donner à manger. Les trois derniers jours, moi aussi, on donne souvent un peu plus, on nourrit, on peut forcer avec du maïs pur, on peut donner en plus à ceux qui partent, comme c'est une bonne façon de faire. Mais aussi, donc, il faut aussi penser au retour. Puisqu'on veut remettre notre pigeon une deuxième fois, il faut surtout pas oublier cette phase de récupération. Donc, il faut qu'ils aient de l'eau fraîche, il faut qu'ils aient du décuratif. L'idéal, avec, moi, je donne beaucoup de plantes, mais des plantes naturelles. Alors, il y a des produits, ceux qui ont les moyens, ils peuvent acheter des produits. On parle de nouveaux produits maintenant. Je n'ai rien contre, c'est bien, mais le meilleur des produits, c'est la gousse d'ail, c'est l'oignon qu'on mixe avec, ou chez des sorties, des sorties piquantes, avec de la menthe, avec de la sauge, tout ça, mélanger ça dans le, mixer, mélanger ça dans le grain, le décuratif, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est frais. Et ça, c'est un des... Alors moi, j'ai eu le procès toujours comme ça, tous les repas, partant comme rentrant, vendredi soir, samedi toute la journée, et dimanche matin, donc quatre repas consécutifs avec du décuratif. Ça remet les pigeons qui vont partir sur une pointe de faim pour le coup d'après. C'est-à-dire que quand on nourrit comme ça, c'est bien, il y a une tendance à la faim, à bouder un peu et à manger moins. en redonnant du décuratif ces trois jours-là, le dimanche soir, quand on leur donne du bon mélange et le lundi avant de partir, c'est souvent le lundi et une mise en loge, c'est deux repas et puis c'est aussi dans le panier, la volonté de vouloir bien se nourrir dans le panier. C'est un élément important aussi. Voilà, alors je ne donne pas tout sur... On pourra peut-être faire une vidéo spéciale sur comment nourrir les pigeons en internationaux. Ça mériterait peut-être. Oui, peut-être. On verra bien selon les questionnaires et selon les demandes. Encore quelques... Non, ça va. On a combien de temps là ? Deux minutes. Encore deux ou trois minutes. Je vais pouvoir tirer les conclusions. Donc vous voyez que l'avenir des internationaux semble serein. De plus en plus de gens vont venir. c'est vrai que... Vous savez, je ne veux pas discréditer les autres concours. Ils ont le mérite. Il faut qu'on ait des concours pour préparer. Il faut qu'on joue. Mais rien ne peut remplacer un pigeon qu'on voit revenir de Barcelone. Par exemple, c'est un lecile. Et puis après, moi, on l'a vu, ce n'est pas si loin de nous, à Saint-Omer, quelqu'un qui a fait le premier international. On en a vu d'autres dans le secteur. Ça change un petit peu la vie, surtout, moi, je pense aux colombophiles qui ne sont pas crazeux, ça et qui, comme tu disais tout à l'heure en aparté dans la voiture, ça coûte les... Ben oui, c'est une passion qui peut coûter, mais quand on fait attention, quand on est... Et puis, quand on investit raisonnablement et en temps, mais aussi pour se construire une colonie, on peut avoir des résultats. et moi, je ne souhaite qu'une chose, Frédéric, c'est que tu prennes du plaisir à jouer avec nous les internationaux parce que c'est vrai que c'est une autre philosophie aussi. Les internationaux, tu verras, ce n'est pas comme la vitesse en 5 minutes où tout est cuit. c'est le vendredi soir, on attend les pigeons, on s'y prépare, on attend d'allumer le barbecue, d'inviter un copain pour boire un nuit en attendant. Et puis, des fois on réussit, des fois on ne réussit pas. Il y a des copains qui vous appellent, qui vont remonter le moral. Tout ça, c'est une... Voilà, c'est ce que nous, on essaye de développer. C'est ce qu'il faut et c'est ce que tu peux voir. Et, de temps en temps, il y a le pompon. Voilà, moi je te souhaite que tu fasses un premier international. bien sûr, pour l'année prochaine, quoique, en un an, tout est possible. Mais dans les années à venir, qu'au moins tu te casses bien, tu prends du plaisir et pourquoi pas, un premier international.